La Turquie c'est plus de 75 millions d'habitants, une superficie plus grande que la France, un des premiers pays à accorder le droit de vote aux femmes, c'est un pays laïque, unitaire à majorité musulmane, mais bon, vous, tout ce que vous retenez c'est... Salut à toutes et à tous, je m'appelle Serhat, et bon, vous pouvez le deviner, grâce à mon prénom et à ma sale gueule d'étranger, je suis turc. Bon, à vrai dire, je suis turc et kurde, mais bon, pour l'instant, on va dire que je suis turc, histoire de simplifier les choses, surtout pour vous. Et c'est vrai qu'entre les Français et les Turcs, il y a pas mal de choses qui diffèrent au niveau de la culture. C'est pareil pour les autres étrangers. Et donc, comme chaque minorité, on a aussi nos clichés. Donc aujourd'hui, je vais parler des 5 principaux clichés sur les turcs, et je vais essayer de vous prouver qu'ils sont faux. J'ai bien dit essayer. Le premier cliché, c'est sur la vie professionnelle nature. Le gros cliché du turc, c'est qu'à 16 ans, il est déjà fiancé, marié à 18 ans, il a un gosse à 19 ans, et il travaille dans un kebab. Ce qui est vrai pour la majorité d'entre nous. Bon, c'est vrai qu'en France, les kebabs, c'est nous les turcs qui les avons importés. Donc tu peux me dire merci quand tu manges un kebab le midi. Et c'est aussi vrai que presque tous les turcs ont déjà tenu au moins une fois un kebab. Mais ça veut pas dire qu'on mange ça tous les jours. Bah vas-y mec, tu vas venir manger chez moi le midi ? Ouais, vas-y, il y a du kebab. Mais t'as cru que je mangeais des kebabs durant toute ma vie matin, midi, soir ? Ou des doulous ? Alors bon, il faut savoir que si un turc, il travaille pas dans un kebab, il travaille au chantier. S'il ne travaille pas dans un chantier, il travaille à l'usine. Et s'il ne travaille pas à l'usine, il est mort. Puis bon, personnellement, dans ma famille, on est plus dans le chantier que dans le kebab. Bah au lieu de faire les donneurs, on fait les trottoirs, quoi. Enfin, on fabrique les trottoirs. Mais deuxième cliché, c'est sûrement... Non, c'est pas ma grosse bi... Barbe, évidemment, vous la voyez, là. Alors bon, c'est vrai qu'il y a ce cliché que les turcs sont assez poilus. Il faudrait qu'ils soient un petit peu poilus. Oui, bon, très poilus. Oui, bon, extrêmement poilus. C'est vrai que j'ai un oncle qui ressemble à un singe. Mais bon, ça veut pas dire que tous les turcs naissent comme ça. Bon, il y en a qui vont dire, ça fait viril. C'est vrai qu'avoir quelques petits poils sur le torse, ça fait un peu viril. Mais quand on dépasse un petit peu la virilité, on devient un animal. Par exemple, imaginez que Cristiano Ronaldo fasse de la pub pour ses caleçons comme ça. Je sais pas s'il y aurait autant de succès, quand même. Puis bon, moi j'ai des cousins avec très peu de poils, ça veut rien dire. Mais bon, c'est des filles. Et encore. Troisième cliché. La famille turque. Nous les turcs, on a à peu près 400 000 en France. Mais j'ai l'impression qu'il y a seulement 5 familles. C'est-à-dire que je connais tout le monde. D'ailleurs, ça m'arrive souvent que quelqu'un me dise « Oh, hier, j'étais avec un pote à la piscine. » « Ah ouais, qui ? » « Bah, aucun. » Tu sais, tu dois le connaître, c'est un turc. « Mais tu crois que parce que je suis turc, je connais tous les turcs de cette ville ? » « Il est petit, avec des lunettes et puis une crête. » « Ouais. » « Ah ouais, je le connais. » « Mais quand même. » « J'aime pas les clichés. » « C'est pour ça que nous, les turcs, on est plus de 500 à chaque mariage. » « Je vous jure que des fois, je ne connais même pas qui c'est qui se marier. » « Je sais pas. » « Quand je demande à mes parents, ils me disent ça. » « Le mariage de qui ? » « Mais si tu connais, tu sais pas, quand tu avais un an et demi ? » « Bah, tu l'avais vu deux fois. » « Tu devrais te rappeler normalement. » « Mais bon, il y a aussi un autre préjugé sur nos parents. » « À ce qu'il paraît, ils seraient sévères. » « C'est pas vrai, ils sont pas sévères. » « Ils sont vénères. » « C'est pas la même chose. » « Ça fait plus mal. » « C'était ce geste de ma mère. » « Ah, quand ma mère prenait sa claquette dans sa main, qu'elle venait vers moi pour me tirer... » « Ça rate. » « T'as fait quoi à l'école hier ? » « Je me sentais pas bien. » « J'avais plus d'air. » « Je savais que j'allais prendre cher. » « Tu pouvais rien faire. » « J'ai encore mal, des fois. » « Le quatrième pré... » « Le quatrième préjugé, c'est que les turcs ne sauraient pas parler. » « C'est pas vrai. » « Bon, c'est vrai que dans ma famille, il y a pas mal de turcs qui ne savent pas très bien parler français. » « Comme la plupart des étrangers. » « En fait, c'est juste que l'accent turc est un peu plus difficile à comprendre que le reste des accents. » « En fait, c'est juste qu'ils parlent très vite et qu'ils disent souvent des gros mots quand ils parlent, les turcs. » « Mais c'est parce qu'en Turquie, on parle comme ça. » « Non, mais c'est vrai, quand je suis avec la famille turque et que je joue à FIFA, on peut très bien sortir des phrases du genre. » « Mais bon, ça passe bien, c'est comme si un Français disait. » « Ah là là, pourquoi tu as raté ce but ? » « Je suis très mécontent. » « Mais bon, si nos parents ne savent pas bien parler français, il y a une raison. » « Mais oui, il faut les comprendre. » « C'est difficile de faire la route depuis la Turquie jusqu'ici, à l'arrière d'un semi-remorque avec 500 personnes, sans eau ni oxygène, pendant 36 heures non-stop, pendant que des Ronaldos en slip te regardent en se léchant les lèvres. » « Tout ça pour arriver dans un appartement lugubre HLM et travailler en tant que vendeur de kebab 18 heures par jour et se forcer à sourire pour chaque jour qu'il passe. » « À part ça, la vie est belle en France. » « Et puis bon, c'est difficile d'apprendre une langue après un certain âge. » « C'est vrai, vous en turc, à part « Aneva Bagheyor », essayez de dire « Serhat Lutfen, ben çok mal bilensanim gel ben emasmasici. » « Oui, il y a pas mal de variantes, c'est difficile. » « En plus, vous savez même pas que vous venez de me demander de vous chier dans la bouche. » « Et enfin, le dernier cliché, c'est le plus gros, le principal, c'est même un surdon. » « Les oignons. » « Alors bon, si on nous appelle comme ça, c'est parce qu'on est tellement pur, sain, beau, magnifique, qu'on vous fait pleurer, quoi. » « Ah non, c'est pas ça, c'est juste que vous foutez des oignons partout. » « C'est pour ça qu'on vous appelle comme ça, bon, de l'oignon. » « Hein ? » « Bon, c'est vrai qu'on aime bien les oignons dans un kebab, dans des pâtes, du riz, de la viande, des gâteaux. » « C'est vrai que j'ai déjà vu mon grand-père croquer dans un oignon comme si c'était une pomme. » « Mais bon, moi personnellement, je déteste les oignons. » « Et il y en a beaucoup dans ma famille qui sont pareils, qui n'aiment pas trop ça. » « Et si jamais vous êtes turc et qu'on vous appelle l'oignon, vous pouvez rétorquer de cette manière. » « Écoute-moi bien, toi. La prochaine fois que tu m'appelles l'oignon, je vais être obligé de te faire pleurer. » « Oh yeah. » « Bah vas-y, viens me faire pleurer. » « Hein ? Non mais je voulais dire, je vais te faire un kebab tellement bon que tu vas pleurer. » « Et voilà, c'était tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. » « N'oubliez pas de partager la vidéo et de liker si vous aimez les kebabs. » « C'était Serhat, merci d'avoir regardé. » « La prochaine fois que vous voyez un turc, vous pouvez lui faire ça. » « Ça veut dire que je t'apprécie beaucoup. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »